Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on se vendredi, ça y est c'est vendredi 25 juin 2021, 6h43, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Il y en a un pour qui ça ne va vraiment pas bien ce matin, c'est Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, le grand défenseur de Trump et du trompisme, qui a été son avocat ou pas, on ne le sait pas, Donald Trump a toujours été un peu comme ça, aimé être dans l'ambiguïté, mais il semble qu'il a été son avocat pour un certain temps. Ben il se retrouve ce matin dans l'impossibilité de pratiquer, sa licence d'avocat vient d'être suspendue par l'état de New York. Et oui, pourquoi? Vous l'aurez deviné, pour avoir, parce qu'en tant qu'avocat t'as des responsabilités, t'as un code d'éthique à respecter, et tu peux pas induire en erreur, mentir manifestement, surtout de façon publique, à la télé, un peu partout, sans conséquence, et c'est ce qui vient d'arriver. Et à Rudy, l'ancien maire de New York, la licence d'avocat Rudy Giuliani a été suspendue. On s'attendait à des choses comme ça, je vous en avais parlé, ça c'est sans compter la poursuite de Dominion Voting System, d'1,5 milliard de dollars contre Rudy Giuliani aussi, aux civils, dans une décision rendue jeudi par la Cour suprême de l'état de New York. Donc hier, le comité des griffes du procureur de l'état a réussi à faire suspendre la licence de l'ancien maire de New York. Plus précisément, les actions de Giuliani liées à sa défense de l'ancien président Donald Trump étaient à blâmer, selon le tribunal. Nous concluons qu'il existe des preuves non contestées que l'intimé a communiqué des déclarations manifestement fausses et trompeuses aux tribunaux, en plus. Il a fait ça devant les tribunaux quand il présentait les fameuses causes de fraude électorale. Poussées et répandues par Donald Trump, aux législateurs et au grand public, en sa qualité d'avocat de l'ancien président Donald Trump et de la campagne de Trump en lien avec l'échec de Trump pour sa réélection, en 2020 a conclu le tribunal. Ses fausses déclarations ont été faites pour renforcer indument le récit de l'intimé, selon lequel, en raison d'une fraude électorale généralisée, la victoire à l'élection présidentielle américaine de 2020 a été volée à son client. Nous concluons que la conduite de l'intimé menace immédiatement l'intérêt public et justifie une suspension provisoire de l'exercice du droit, mais on s'en va vers, on le sent, vers un bannissement permanent. L'intimé a déclaré, ça c'est la décision de la justice. A plusieurs apprises que dans le Commonwealth de Pennsylvanie, il y avait eu plus de bulletins de vote par correspondance pendant l'élection qu'il n'y en avait été envoyé avant l'élection. La preuve factuelle qu'il prétend étayer sa conclusion était bien que la Pennsylvanie n'ait envoyé que 1 823 148 bulletins de vote par correspondance avant les élections et que 2 589 242 millions de bulletins de vote par correspondance ont ensuite été comptés lors de l'élection. Cette déclaration factuelle concernant le nombre de bulletins de vote postés avant l'élection était tout simplement fausse. Les faits réels sont que 3 080 000 bulletins de vote par correspondance ont été envoyés par la poste avant les élections générales, ce qui représente plus que les 2,5 millions de bulletins de vote par correspondance qui ont effectivement été comptés. Donc il y en a qui n'ont même pas été utilisés par les électeurs. Malgré les faits réels, l'intimé a avancé à maintes reprises de fausses déclarations, selon lesquelles il y avait entre 600 000 et 700 000 bulletins de vote postaux fabriqués qui n'ont jamais été envoyés aux électeurs avant l'élection. Donc le tribunal a noté 6 cas dans lesquels Giuliani a répété cette affirmation, notamment dans son émission de radio, dans le podcast de Steve Bannon et lors d'une réunion avant le comité de surveillance de la Chambre du Michigan. Il y a plein d'autres allégations de Rudy aussi qui ont été relevées. Pendant ce temps-là, les républicains aussi sont écoeurés de cette histoire de fraude parce que ça les hante, hein, et les républicains du Michigan confirment l'évidence Trump a perdu l'élection en bonne et due forme. À la suite d'une enquête de plusieurs mois sur une litanie d'allégations de fraude électorale douteuse formulée par l'ancien président Donald J. Trump et ses alliés, un panel du Sénat du Michigan contrôlé par les républicains a conclu mercredi non seulement que les résultats de l'État pour 2020 sont exacts, mais que certains de ceux qui continuent de pousser de telles allégations devraient faire l'objet d'une enquête pénale. On est vraiment écoeurés du côté des républicains de cette histoire-là parce que ça vient les hanter et ça leur enlève toute crédibilité et ils auront des problèmes majeurs à se faire réélire, même si le Parti républicain, dans certains États, et vraiment de plus en plus nombreux, semblent avoir le vent dans les voiles face au gouvernement de Joe Biden qui semblent s'en aller gaiement voguer avec son bateau à voile vers la gauche parce que le vent souffle à gauche pour ceux qui font la pression et on le sait, les politiciens sont comme les bateaux à voile. Ils s'en vont dans la direction du vent. On se fie au sondage puis on va avec l'élan du moment. dans nos systèmes à nous, c'est comme ça que nos politiciens fonctionnent, pas vraiment avec des visions à long terme parce qu'on pense toujours à la réélection, à la prise du pouvoir et au contrôle de l'argent et du gouvernement. Donc, on se retrouve avec des républicains qui commencent à en avoir mort d'entendre parler de ces fraudes, fraudes, fraudes alors qu'il n'y a eu aucune fraude et que Donald Trump a été incapable d'accepter une défaite et il nous avait préparé avant l'élection et je vous l'avais dit que Donald Trump était pour répandre ce mensonge et les républicains maintenant se trouvent face à un mur et ils vont devoir rentrer dedans. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada